... Honorable Parlementaire, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes réunis alors qu'une année riche en événements s'annoncent, des élections en France, une mascarade électorale en Iran, des événements sans précédent au Moyen-Orient et dans le monde. Nous pouvons former des veaux pour que ces événements soient dans l'intérêt du peuple iranien, mais aussi du peuple français et des peuples de la région et du monde. En Iran, l'année commence avec de grands soucis pour le régime des Mullah. Avec l'amour de Rassan Dhani, un des deux piliers du régime s'effondre, rapprochant ainsi la théocratie de sa fin. Pendant 38 ans, Rassan Dhani a joué un rôle crucial dans la répression, l'exportation du terrorisme et la quête de la bombe atomique. Il a toujours été le numéro deux du régime des Mullah qui a préservé l'équilibre interne du pouvoir. La dictature religieuse devient donc plus fragile dans sa totalité. Rassan Dhani et les factions les plus agressives vont se replier davantage et se tourner vers l'exportation de l'extrémisme, du terrorisme et des projets nucléaires. La théocratie affaiblit, craint des troubles, surtout à l'approche de la mascarade électorale du mois d'août. Mesdames et messieurs, chers amis, le peuple n'a pas bénéficié de l'accord nucléaire. Au contraire, cet accord a seulement enrichi le guide suprême et les gardiens de la révolution. Il a servi à financer leurs aventures criminelles en Syrie et dans la région. Justement, le monde commence à réaliser qu'en Syrie, le rôle du régime des Mullahs, des pastorants et de leurs milices comme le Hezbollah n'est pas de combattre l'extrémisme et Daesh, mais de sauver la dictature de Damas. Ils sont la source principale du développement, du terrorisme et de l'instabilité dans la région. En réalité, par leur présence en Syrie, ils veulent garantir leur domination néfaste. Il y a quelques jours, Khamenei a dit que si les forces du régime ne se battent pas en Syrie, elles devront arrêter l'ennemi à Teheran. Mesdames et Messieurs, c'est l'inaction du gouvernement américain qui est la cause principale de la prolongation de la tragédie syrienne et de la domination des Mullahs sur ce pays. Le régime iranien a compté sur la complaisance occidentale pour développer l'exportation de l'extrémisme au nom d'un islam instrumentalisé. La fin du mandat du président américain laisse peau d'espoir au régime de Teheran de garder les mains libres dans une situation qui s'est intensifiée depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Et donc, le guide suprême a été principal bénéficié en Irak comme en Syrie. Nous espérons que cette opportunité, cher Omullah, va bientôt prendre fin. Mais il est certain que rien ne sera plus comme avant. Compte tenu de l'échec de la politique de complaisance, il faut un changement de politique pour arrêter les souffrances et les vagues d'exil des Syriens. pour instaurer la paix et la tranquillité dans la région et dans le monde, il faut faire preuve de fermeté face au terrorisme des pastoraux et leur rôle destructeur. L'Iran a aujourd'hui une alternative fondée sur un projet démocratique qui respecte les religions, les croyances, les libertés, la séparation de la religion et de l'État et l'égalité hommes et femmes. Cette alternative mérite d'être écoutée. La solution qu'elle propose pourra ouvrir une époque nouvelle au peuple iranien et à l'ensemble des peuples de la région et bien sûr à l'Europe. Il suffit de rester fidèle aux valeurs de la démocratie. Je vous remercie. Applaudissements